Je rentre dans Columbus qui est notre laboratoire et notre contribution principale à l'ISS qui est un grand module où on peut faire beaucoup d'expériences. Nous allons vous faire visiter Columbus, le laboratoire européen de la Station Spatiale Internationale. C'est une reproduction à l'identique, c'est ici que les astronautes s'entraînent. En fait cette salle je ne la connais pas encore puisque ça sera l'objet des futurs mois dans l'entraînement. Et c'est comme un mini laboratoire, un condensé de laboratoire qui va permettre de faire des expériences scientifiques, donc faire des recherches qui vont profiter à l'étude des pathologies comme le cancer, Parkinson, Alzheimer, mais aussi l'ostéoporose, tout le domaine de la physiologie et le domaine médical. C'est leur lieu de vie, ici on voit par exemple leur nourriture, donc des plats dans des sachets sous vide. On va vous montrer également leur lieu de couchage, là où ils dorment, cette cabine en tissu, vous voyez le sac de couchage. Et puis juste à côté, il y a le module de travail, le laboratoire scientifique des astronautes. C'est là qu'ils effectuent toutes les expériences scientifiques. C'est là donc que Sophie Adnaud, l'astronaute française, va s'entraîner pendant un an, comme l'a fait d'ailleurs Thomas Pesquet avant ses missions dans l'espace, dans la Station Spatiale Internationale. Aujourd'hui, il me reste tout à apprendre, puisque mon métier avant, c'était celui d'être pilote. Et aujourd'hui, ce nouveau métier d'astronaute est complètement différent. On nécessite des compétences et des connaissances, à la fois théoriques, sur les sciences fondamentales, mais aussi pratiques. On va bientôt commencer notre entraînement en piscine, sur les sorties extravéhiculaires. On va avoir des modules un peu plus opérationnels, des entraînements de stage sur vie. On va apprendre aussi à travailler en équipe et à vraiment créer des liens forts pour pouvoir mener à bien nos missions en équipe. Ici, c'est une expérience biologique où vous préparez vos échantillons manuellement. Puis après, vous les transférez sur le côté ici. Un des jobs de Sophie, par exemple, c'est maintenir en fait sa maison en bon état. Donc les systèmes de communication, est-ce qu'Internet fonctionne bien, les filtres, la climatisation, tout ça requiert de la maintenance régulière. Et puis parfois, quand quelque chose casse, il faut le réparer. La préparation mentale est très, très importante. Se préparer à une telle mission, être enfermé, voir la Terre de haut, il y a des choses qu'on ne peut, je pense, appréhender que parce qu'on a ce partage d'expérience entre les astronautes anciens et les astronautes qui aspirent à des missions spatiales. Ils sont pour nous comme des référents, les anciens astronautes. Notre génération d'astronautes, la nouvelle promotion, ce sera d'abord des missions vers la Station Spatiale Internationale. On va chacun voler jusqu'en 2030. En gros, on aura chacun un créneau de vol vers la Station Spatiale Internationale. Les missions vers la Lune, c'est pour plus tard, mais oui, le Centre d'astronautes européens sera un centre d'entraînement pour les missions vers la Lune, mais en coopération avec la NASA. Sous-titrage Société Radio-Canada